Ce leader est donné pour permettre aux projectionistes d'adjuster le niveau du focus et du niveau de son, avant que le film commence. J'ai accumulé, dans mon coeur et dans mon esprit, des centaines, peut-être des milliers de ces moments. J'ai pu ressentir à quel point parfois, l'âme d'une oeuvre, la passion qu'elle nous fait vivre se cache dans des détails. J'ai pu ressentir qu'une simple scène, même anecdotique, peut avoir de l'importance à l'échelle de son oeuvre entière. Et ça, même en étant noyé sous celle-ci. Comme les larmes, dans la pluie. Alors bienvenue, moi c'est Ota King, et là on va parler Dragon Ball. Tout d'abord, un peu de contexte. Film 7, l'offensive des cyborgs. C'est pas canon ? C'est marrant, j'en ai rien à foutre. Alors, comme tous les films DBZ de cette époque, ça démarre en douceur. On a Trunks et les autres qui se promènent en ville pour mater des meufs. Imagine les superbes créatures qu'on va voir ! Goku et Gohan, eux, se retrouvent forcés à faire du shopping. Ce qui les amène à aborder un vrai sujet, une vraie réflexion sur un phénomène de société qui fera taire toutes les mauvaises langues en leur faisant admettre que, oui, les mangas, ça fait réfléchir et ça pose des questions importantes aussi bien à l'époque qu'à l'heure actuelle. Dis-moi, Son Gohan, peux-tu m'expliquer pourquoi les femmes aiment tant faire les magasins ? Donc, jusqu'ici tout va bien, sauf qu'on en est déjà à 6 ou 7 minutes de film et que j'ai toujours pas vu un seul coup de poing dans la gueule ou une explo... C'est bien ce qu'il me semblait, et wow ! C'est quoi ça, Krillin avec un nez ? Boum boum, les méchants sont là, ils recherchent Son Goku et en même temps ils cassent tout. Son Goku ! Alors là, on pourra noter que ces nouveaux antagonistes ont certes un design franchement approximatif, mais qui sont introduits avec suffisamment d'imagination, ce qui est assez bienvenu. Alors, ils retrouvent Goku, il faut encore tout péter, mais ils s'en tirent et par la même occasion sauvent tout le monde parce que, bah, c'est le meilleur. Et si cet attentat à la bombe aurait pu très mal se terminer, Chichi ne perd pas le nord, c'est le moins qu'on puisse dire. Evidemment, Goku se rend rapidement compte que c'est après lui que les cyborgs en ont, s'ensuit alors une course-poursuite aérienne qui se conclut par une idée de Trunks. Ici, nous mettons en danger la population ! Allons poursuivre le combat dans les zones désertes du pôle Nord ! Un grand classique. Suivez-nous, misérable ! Sinon, derrière, on a Chichi qui ordonne à Krillin de lui ramener Gohan qui est parti rejoindre son père. Et si vous vous demandiez comment on fait pour apprendre à voler dans Dragon Ball... Y'a un nouveau méchant qui crapule dans une grotte, les autres sont arrivés au pôle Nord, ça se bagarre vite fait sans grande conviction, puis ça joue un peu au flipper aussi. Crapule 13 se dégaine et annonce ce qu'on avait déjà tous bien compris, ils sont tous les trois là pour buter Sangoku, ils sont programmés pour ça, ils sont vilains, ils font des petits souris en coin. Là, on a droit à quelques minutes de combat assez molles, comme si les protagonistes se laissaient faire, c'est assez énervant à voir. Quand soudain, le padré arrive pour mettre fin à la mascarade parce que ça commence à bien faire. Surtout ne te méprends pas, que ce soit bien clair ! Ne crois pas que je sois venu pour te porter secours. Si je suis là, c'est parce que c'est moi qui doit t'éliminer et je ne laisserai ce privilège à personne, tu entends ? Putain, il régale ce bâtard. Ok donc là, ça s'excite enfin un peu et ça commence à rendre les coups. Bagarre, bagarre, on a Vegeta qui fait carrément exprès de se faire péter la gueule pour le plaisir de pouvoir faire ça. C'est vraiment l'enfoiré le plus stylé de l'histoire, parce qu'il est quand même suffisamment orgueilleux pour prendre plaisir à laisser croire à son ennemi qu'il est à fond alors que pas du tout. Je veux dire, c'est quand même incroyable de faire ça. Je trouve ça d'autant plus incroyable que ça raconte quelque chose et que ça colle totalement au personnage et à son caractère. Ce qui n'est absolument pas le cas de Goku et Trunks qui, pour le coup, se font exploser depuis 20 minutes mais se décident seulement maintenant à se transformer en Super Saiyan. C'est assez agaçant. Et je suis désolé mais même un enfant d'8 ans, il va se rendre compte que c'est juste une paresse d'écriture pour créer une tension dramatique artificielle. Ils se sont transformés tous les trois en super guerriers ! Malgré tout, ça tabasse, ça tabasse, Piccolo débarque. Les deux androïdes du début se font éclater bien correctement et avec Steel, s'il vous plaît. Là-dessus, celui qui reste se transforme, il est encore plus fort, encore plus méchant. Il se met à déglinguer tout le monde, ils peuvent absolument rien faire, ils s'en donnent un cœur joie. Et s'il fallait encore une preuve que c'est une grappule, Voilà donc clairement, il n'a aucune race, il est increvable en plus, Goku en prend plein la gueule. Et enfin arrive la scène, la raison même pour laquelle cette vidéo existe. Je vous passe les détails de la fin, tout le monde retient le méchant, Goku fait un Genki Dama, le méchant meurt, tout est bien qui finit bien, c'est ultra convenu, bon voilà. Ok les gars, le scénario est pas ouf. Il tient sur un timbre poste, même si j'aime pas du tout cette expression. La réalisation est pas ouf non plus, l'animation pareil, les chorégraphies de combat sont complètement inégales. Mais merde, dans ce film, il y a cette scène. Cette scène, elle me donne des frissons. Elle me met les larmes aux yeux. Alors, je vais développer parce que je comprends que ça puisse paraître absurde, mais c'est de ça dont je veux parler depuis le départ. Comment une scène anodine, même insignifiante, peut nous marquer au fer rouge. Et ce sourire de Goku là, moi il me marque. Alors, évidemment on est dans l'émotionnel, évidemment c'est purement subjectif. Mais des fois, on sait pas pourquoi, il y a des moments comme ça dans la fiction qui nous dépassent. Des moments qui résonnent directement avec nous. Qui nous parlent. Et tout ça peut être indépendant de l'amour qu'on porte à l'oeuvre. Ou même de sa qualité réelle. Parce que l'attaque des cyborgs là, c'est pas ouf. Déjà, d'une manière générale, les films Dragon Ball Z sont presque une caricature du manga. Des méchants qui défoncent, des transformations, de la bagarre. J'ai une certaine tolérance à leur égard parce que ce sont des histoires qui n'ont pas la prétention de s'inscrire dans la continuité de l'histoire. Dans la continuité de l'oeuvre. Ce sont des films de commande. La plupart n'ont aucune autre ambition que de faire du fanservice avec un scénario convenu. Et c'est clairement le cas de celui-ci. Pourtant, malgré tout, avant de parler de cette scène, j'ai trouvé important de la contextualiser. Prise indépendamment, elle reste tout de même efficace. Mais comme il est clair pour tout le monde que l'entièreté du métrage n'a aucune autre ambition que d'être un film d'action bas budget dans l'univers de Dragon Ball. Que l'intention du film n'est pas de nous raconter quelque chose d'incroyable ou la vision artistique d'un auteur. Bah cette scène, elle devient comme un arbre au milieu du désert. Elle arrive à exister dans cet environnement malgré tout. Parce que ça là, ce Goku blessé et fatigué, ce gros plan avec ce sourire en coin, Et bien, ce plan-là, aussi court soit-il, dans toute sa simplicité, il raconte énormément de choses. Pourquoi j'aime autant cette scène ? Qu'est-ce qu'elle me fait ressentir de si incroyable ou profond ? Qu'est-ce qui, dans ces quelques secondes, me fait autant vibrer ? Je sais. Le panache. Ce moment capture à la perfection ce qu'est censé être le panache. Edmond Rostand, l'auteur de la pièce Cyrano de Bergerac, décrivait le panache comme ceci. Le panache n'est pas la grandeur, mais quelque chose qui s'ajoute à elle, qui bouge au-dessus. C'est quelque chose de voltigeant, d'excessif. Le panache, c'est l'esprit de bravo, car plaisanté face au danger est la suprême politesse. Un délicat refus de se prendre au tragique. Je vais mourir ! Alors, adieu ! Le panache est alors la pudeur de l'héroïsme, comme un sourire par lequel on s'excuse d'être sublime. On pourra dire ce qu'on veut sur le film. En attendant, j'ai bien vu Goku se prendre des coups, des boules de feu, se faire éclater au sol, hurler de douleur. Je l'ai vu souffrir et j'y ai cru. C'est bien une chose qu'on pourra jamais enlever aux animés de cette époque. La violence était concrète. La puissance des coups, la lourdeur des impacts. Mais il a un sound design efficace, ça paraissait presque tangible. Alors, ouais. Quand je vois mon héros se faire torturer, se faire démolir, en prendre plein la gueule pendant 20 minutes, qu'il est épuisé, blessé, dominé, mais que pourtant, malgré tout ce qu'il endure, non seulement il se relève, mais il regarde son bourreau droit dans les yeux et lui sourit, ça me donne une de ses forces, putain ! C'est le meilleur, il est vraiment trop classe. Pas de haine, pas de provocation. Ce sourire-là, il veut juste dire Ok, t'es balèze. T'es une vraie brute, mec. T'es super fort, bravo, t'es increvable. Mais je suis toujours là. Et même si je pisse le sang, que j'ai les eaux brisées et que je tiens à peine debout, là, maintenant, je sais que je donne tout et que je suis vraiment vivant. Alors l'autre, il comprend pas, il se dit Mais putain, je l'ai démoli ! J'ai explosé tous ces potes ! Et la faute ne serait-ce que bien gratinée ! L'eau plus grosse mort ! C'est parce qu'il est purement héroïque. Cette scène, pour moi, elle cristallise l'image que j'ai de Sangoku depuis toujours. Elle cristallise ce que je ressens quand je le vois. Pourtant, Goku n'est pas un super-héros. Ou en tout cas, c'est un peu plus compliqué que ça. Il est assez connu que les adaptations animées de Dragon Ball, les jeux, les films et même les doublages, déforment le personnage. Normalement, Goku est censé être plus ambigu que ça. Il n'est pas vraiment le héros parfait. Mais, dans les centaines d'adaptations dans lesquelles il apparaît, les différents auteurs semblent l'idéaliser. Le super-héroïfié. Au milieu des 90's, l'auteur du manga lui-même dira dans une interview En fait, Sangoku ne combat pas pour le bien des autres, mais bel et bien parce qu'il veut affronter des adversaires puissants. Une fois que Dragon Ball s'est retrouvé adapté en animé, à un certain point, j'ai toujours été assez mécontent du portrait héroïque et vertueux qu'il lui avait donné. Et, c'est vrai, Goku dans le manga n'est pas tout à fait un héros au sens strict où on l'entend. En fait, la subtilité du personnage est dans ses intentions. Il n'a pas de but noble à proprement parler et motivé en partie par son plaisir personnel. Cependant, pour moi, refuser d'admettre que Goku est un super-héros est une absurdité. Avec tout le respect que je dois à Akira Toriyama, je préfère voir son Goku caricaturer comme le héros qu'il est malgré lui, que comme l'effroyable égoïste stupide et immature qu'il n'a jamais été. Bordel. Parce que oui, Goku n'est pas un super-héros dans tous les aspects de sa personnalité. Mais les circonstances font que dans son univers, à travers les yeux de ses amis et à travers nos yeux à nous, les spectateurs, il est purement héroïque. Au final, peu importe que ses intentions ne soient pas toujours vertueuses. Un héros, c'est une personne qui est admirée, idolâtrée pour son courage, ses qualités nobles, et ce qu'il a accompli. Sengoku est un héros parce qu'on peut tous témoigner de son héroïsme. Qu'il ait des défauts, qu'il ait commis des erreurs ne change rien à ça. Je comprends que Toriyama ait été insatisfait que certains réalisateurs n'aient pas saisi toutes les subtilités de son personnage. Mais malgré tout, il était respecté. Ses réactions étaient justes. Il était idéalisé, mais ça ne créait aucune dissonance avec l'œuvre d'origine. Et c'est exactement pour ça que cette scène, cette putain de scène, marche. Même si ça n'a pas été intentionnel de me faire ressentir une chose pareille, ce court moment transcende le film. Ce moment, je le trouve incroyable. Parce que quand un seul plan te caractérise aussi bien un personnage, on peut dire qu'il est réussi. Ce plan, en deux secondes, il suffit à nous faire comprendre qui est Sengoku, le Saiyan élevé sur la Terre. Voilà, chers spectateurs, j'espère que la séance vous a plu. J'avais besoin de créer un format où je peux parler d'une scène comme ça qui m'a marqué. J'espère ne pas être le seul à avoir ce genre de délire dans la tête. Surtout que des scènes comme ça, il y en a des centaines qui me viennent à l'esprit. Et j'aimerais bien pouvoir en parler aussi. Alors à bientôt, je l'espère. Sous-titrage ST' 501